Tu as trouvé la réponse ? En fait, c'est un grand classique des maths. Cette question revient à enlever le radical, c'est-à-dire la racine du dénominateur. J'aurais pu m'appeler comme ça à la vidéo. Vas-y, enlève la racine du dénominateur. C'est un grand classique en maths, c'est un truc qu'il faut savoir faire. Et pour ça, il faut savoir ce que tu as le droit de faire. Un petit exemple simple pour que tu comprennes. Si tu avais par exemple 2 sur racine de 7, comment tu t'y prendrais pour ne plus avoir de radical en bas, pour ne plus avoir de racine au dénominateur ? Ce n'est pas élevé au carré, parce que quand tu as une fraction, tu n'as pas le droit juste de mettre au carré, non. Ici, pour enlever le radical, il faudrait multiplier le haut et le bas par racine de 7. Eh oui, ça c'est illicite. Quand tu as une fraction, un quotient, tu peux multiplier le haut et le bas par un même nombre. Et à toi de bien choisir ce nombre. Parce que racine de 7 fois racine de 7, définition de la racine, ça fait 7. La racine n'est pas. Et en haut de racine de 7. Eh oui, une racine apparaît en haut, mais ça ce n'est pas grave. Moi je t'ai juste dit qu'il faut que tu enlèves le radical du bas. Sauf que là, si tu la regardes, je t'ai fait un cas un peu plus compliqué, tu as une somme. Donc tu ne peux pas juste faire fois racine de 3. Imagine que tu es un peu visionnaire. Si on multiplie par racine de 3 en haut et en bas. En fait, tu auras tout ça qui sera fois racine de 3. Donc certes, tu auras racine de 3 fois racine de 3. Cool, ça fait 3, mais va apparaître racine de 3 fois 2. Et la racine, elle reste. Donc pas bon. Il faut utiliser ce qu'on appelle l'expression conjuguée pour faire apparaître une identité remarquable. En fait, il faut avoir racine de 3 plus 2 comme le début du identité remarquable. L'identité remarquable A plus B fois A moins B. Pourquoi celle-là ? Parce qu'en fait A plus B fois A moins B, ça fait A au carré moins B au carré. En fait, ça ne te fait que des carrés. Parce que racine et au carré, c'est deux opérations réciproques en gros. Autrement dit, quand l'une est avec l'autre, ça disparaît. Donc un de tes buts avec des racines carrées, si tu veux les enlever, c'est de faire apparaître la fonction au carré. Et en fait, avec cette identité remarquable, le bonheur, c'est que chacun des éléments est au carré. Contrairement aux autres identités remarquables. Parce que parfois, on va sur cette piste-là qui n'est pas la bonne. En fait, c'est celle-là qu'il faut faire apparaître. Et pourquoi on dit l'expression conjuguée ? Parce que pour l'instant, tu as racine de 3 plus 2. Tu as le A plus B. Il faut que tu fasses apparaître son conjugué, c'est-à-dire l'autre, le A moins B. Donc est-ce que maintenant, tu as compris par quoi on va multiplier numérateur et dénominateur ? Donc par son A moins B, autrement dit par racine de 3 plus 2. Et voilà, en bleu, je t'ai réécrit la fraction de départ. Et j'ai multiplié par l'expression conjuguée, c'est-à-dire l'autre, le racine de 3 moins 2. En haut, après, il se passe ce qui se passera, ce n'est pas mon problème. Moi, mon seul objectif, c'est de ne plus avoir de racine en bas. Donc là, regarde, j'ai fait précisément apparaître le A plus B, facteur de A moins B. Et si on utilise la formule, j'espère que tu connais, ça fait A au carré moins B au carré. A au carré, je ne veux pas aller vite, ça fait racine de 3 au carré moins B au carré moins 2 au carré. Et là, tu as dans un futur proche, les racines vont disparaître. Et en haut, il y a un petit calcul à faire quand même, on va développer. 2 racines de 3 fois 3. Tu vois, si tu veux, je vais aller un peu vite parce que racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Donc, 2 racines de 3 fois racine de 3, il reste 2 fois 3. Je ne vais pas trop vite. Et ensuite, 2 racines de 3 fois moins 2, ça fait moins 4 racines de 3. J'espère que je ne suis pas allé trop vite au-dessus, sinon tu le refais sur le broudeau. D'accord ? Donc, on va simplifier un peu. 2 fois 3, on a 6 moins 4 racines de 3. Et en bas, racine de 3 au carré, ça fait une demi-heure, je te le dis, ça fait 3. Et 2 au carré, ça fait 4. Ok, encore un petit calcul à faire avant de voir ce qui se passe. Donc, je suis à 6 moins 4 racine de 3 sur 3 moins 4 sur moins 1. Donc là déjà, dès maintenant, c'est cool en fait. Si la consigne avait été enlève la racine du dénominateur, bah dès ici, tu peux dire ok, j'ai fait mon travail. Maintenant, tu sais très bien, on ne laisse pas un calcul non abouti. On va au bout et on rend une expression propre toute jolie. D'accord ? 6 moins 4 racine de 3 sur moins 1. Aucune des 4 ne correspond et ça me permet de te rappeler en fait. Diviser par moins 1, en fait, c'est que toute l'expression se fait diviser par moins 1. Donc, une autre façon de voir ça, c'est comme si tu avais un moins pour tout le numérateur. En fait, ça revient au même. D'accord ? Je vais juste l'écrire autrement pour insister. Diviser par moins 1, en fait, ça va changer le signe de tout le monde. Donc ça, c'est une étape en plus pour que tu le vois si ce n'est pas clair. Donc, ce moins 1 va changer le signe du 6 et le signe du moins 4 racine de 3. Donc, réponse finale, moins 6 plus 4 racine de 3. Et là, je t'ai mis une ultime feinte. Très bien que 2 plus 3, c'est 3 plus 2. Tu vois, tu peux changer. Donc, moins 6 plus 4 racine de 3, c'est pareil que 4 racine de 3 moins 6, qui est précisément la réponse A. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada